Générique Bienvenue dans le débat de France 24. C'est le drame qui depuis 48 heures secoue la France. Une adolescente de 14 ans rouée de coups, puis noyée par deux jeunes de son collège à l'issue de ce qui s'apparente à un véritable guet-apens. Des faits survenus à l'issue de semaines de mise en cause, notamment sur les réseaux sociaux. Une affaire qui relance le débat autour de l'acharnement en ligne, cyberharcèlement, enfance en danger. On en débat avec ici même à mes côtés Justine Atlan, directrice générale de e-enfance, une association reconnue d'utilité publique dont le but est de protéger les mineurs sur Internet. e-enfance qui est également un opérateur du numéro national gratuit et confidentiel NetEcoute. C'est le 0800 200 000 sur lequel parents, enfants et professionnels reçoivent des aides, des conseils pratiques, une assistance psychologique dans le cadre de cyberharcèlement, de piratage de comptes ou encore de contacts indésirables. Un programme qui est par ailleurs soutenu à part la Commission européenne et le ministère de l'Éducation nationale. Merci d'être avec nous Justine Atlan. Merci. Également avec nous aujourd'hui, parmi nos invités, Léa Doucet, bénévole à l'association Marion, la main tendue. Une association qui a été baptisée après, effectivement, à la suite d'un cas de victime. Marion, en l'occurrence, qui a été victime elle-même de cyberharcèlement. Merci d'être avec nous. Vous avez vous-même été enfant harcelé, Léa Doucet, aussi bien dans le primaire d'ailleurs qu'en début de collège. Vous êtes aujourd'hui doctorante en économie de l'éducation à la Paris School of Economics et à l'université Panthéon Sorbonne. Merci d'être avec nous. Et puis enfin, le docteur Vincent Trébossène, psychiatre à l'hôpital Robert Debré, au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Merci à vous trois d'avoir accepté de débattre. On sera dans un instant également rejoint au téléphone par Fabrice Eppelbois, spécialiste de l'Internet et des réseaux sociaux. Mais d'abord, retour en image sur cette fameuse affaire qui secoue la France depuis maintenant 48 heures. Le résumé par Éric Pelletier et François Desraux. C'est pour France 2. Un plan minutieusement préparé. Des échanges de SMS et un rendez-vous fixé à la gare d'Argenteuil. Alisha, 14 ans, a, selon le procureur, suivi son ami jusqu'au Quai de Seine. Le piège tendu par ses deux camarades de classe se referme, comme l'explique le magistrat. Après avoir discuté quelques minutes, le jeune homme qui était resté dissimulé se serait approché de la victime et lui aurait donné par surprise des coups au visage, lui aurait tiré les cheveux, puis lui aurait fait une balayette la faisant tomber au sol. Il lui aurait donné des coups de pied alors qu'elle était au sol, dans le dos et la tête. La jeune fille, quant à elle, n'aurait pas donné de coups à ce stade des investigations. L'adolescente est consciente, les yeux encore ouverts, selon le procureur, lorsque ses deux agresseurs la jettent dans la Seine 4 ou 5 mètres en contrebas. L'autopsie évoque une mort par noyade. A l'origine du drame, selon le procureur, des insultes sur les réseaux sociaux, une photo intime volée et une bagarre entre les deux jeunes filles dans leur établissement scolaire. Le jeune homme se plaignant également que la victime aurait parlé mal de son père, voire aurait raconté des mensonges sur leur relation. Donc on est sur des futilités de ce type-là. Les deux adolescents, âgés de 15 ans, encourent 20 ans de prison pour assassinat. Léa Doucet de l'association Marion Lamintenduque. Quelles sont les formes que peut prendre le cyberharcèlement ? Le cyberharcèlement, c'est juste une forme différente. C'est un déplacement des questions de harcèlement entre pairs. Au lieu d'être en présentiel, il se déroule en ligne. Mais le harcèlement entre pairs, il prend trois formes. C'est du harcèlement moral, psychologique, pas physique du coup en ligne, mais ça peut prendre une pression et aussi sexuelle. Donc avec tout ce qui est les questions de revenge porn, les questions de comptes fichats, de harcèlement moral en fait et verbal avec un message, deux messages, qui se transforment en centaines de messages quand les photos tournent sur des comptes de classe, ce qui s'est passé pour le cas de la petite Alisha, mais sur les réseaux sociaux, avec Instagram, Snapchat, TikTok. Donc c'est vraiment ce côté répétitif et complètement de se sentir vraiment noyé sous le flot de ces messages. Et c'est souvent ce qui donne l'impression aux personnes qui subissent ce harcèlement de ne pas trouver pied et de perdre pied complètement, de se sentir noyé en fait. Il arrive souvent que ce harcèlement en ligne débouche sur des violences physiques, comme cela a été le cas malheureusement dans cette affaire. Généralement, c'est que l'un et l'autre sont complémentaires. Ça commence en vrai et ça se suit en cyberharcèlement. Dans le cas à l'école, les violences se déroulent souvent à l'école et c'est une fois qu'on rentre chez soi, ça continue en ligne. Une fois que c'est en ligne, ça continue en vrai. C'est une sorte d'engrenage. Il n'y a pas un qui débute à l'autre ou l'autre qui suit l'autre. C'est vraiment un vrai engrenage qui se met en place et c'est encore plus important avec l'utilisation des réseaux sociaux, qui est vraiment très important aujourd'hui et surtout de plus en plus jeune. Aujourd'hui, dès le primaire, dès le CP, CM1, on a des élèves en intervention récemment. On avait dans une classe de CM1, ils avaient tous un smartphone, ils étaient tous sur les réseaux sociaux. Ça a été accentué notamment avec le confinement. On a donné des smartphones parce qu'on en avait besoin. Et en fait, maintenant, ils l'utilisent tous. C'est une mauvaise utilisation et c'est un engrenage en fait. On va voir justement ce que dit le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Pour lui, la période de confinement, voilà ce qu'il déclarait hier chez nos confrères d'RTL, a démultiplié le cyberharcèlement qui s'aggrave et qui est un phénomène mondial. Fabrice Eppelboin, vous êtes entrepreneur, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des réseaux sociaux. C'est véritablement aujourd'hui un phénomène mondial, le cyberharcèlement ? Oui, ça n'a rien de particulièrement français. On fait face, dans le monde occidental tout du moins, à une transformation des sociétés en contact de ces réseaux sociaux. Et évidemment, chez les jeunes, on fait face à une nouvelle génération qui a vécu son adolescence ou qui l'a vécu sous nos yeux avec ces réseaux sociaux. Et il faut bien comprendre que la construction d'identité, quand on peut se projeter dans une multitude de réseaux sociaux, sur une multitude de dimensions différentes, n'est pas du tout la même que celle que nous, boomers, qui avons passé notre adolescence à l'air au milieu des téléphones sans fil, était totalement, totalement différente. On a vraiment un gap générationnel en termes de construction d'identité qui est absolument colossal. Donc, on assiste à des phénomènes qui sont complètement invraisemblables pour notre génération. Ça provoque des dégâts importants ? Ça provoque de toute évidence des dégâts importants. Ça provoque des enfants, mais aussi des adultes qui sont en permanence sollicités par une multitude d'interfaces dont le seul but est d'attirer notre attention. On n'est pas face à des applications comme un mail, un tableur, un traitement de texte. On est face à des applications d'entertainment qui reposent sur une science qui s'appelle la captologie et qui visent à capter notre attention et garder notre attention à tout prix et qui sont redoutablement efficaces. Donc, le développement d'identité dans un temps d'environnement ajouté au traditionnel désormais bulle de filtre donne des phénomènes qui sont, il faut le reconnaître, abstrocement choquantes. Comment réagissent les États ? Quelles mesures ont montré leur efficacité ? À ce stade, aucune. Mais le phénomène est naissant. Il paraît très compliqué pour les États de se saisir de ça, de le transformer en loi et de faire appliquer cette loi. La première loi, évidemment, ça consiste à ne pas autoriser l'utilisation de ces réseaux sociaux par des enfants trop jeunes. Et c'est déjà une des conditions d'utilisation de la quasi-totalité de ces réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée, pas applicable. Les parents eux-mêmes ne font pas appliquer cette loi. Il faudrait peut-être commencer par éduquer un peu les parents, leur expliquer comment ça va changer leur rapport aux enfants, avant même d'envisager de faire appliquer des lois qui existent. On n'a pas le droit d'utiliser Facebook en sous-13 ans. Mais la réalité, c'est que ça n'est pas appliqué et qu'il y a des enfants de moins de 13 ans qui utilisent Facebook, Instagram, Snapchat, plutôt Instagram, Snapchat et TikTok que Facebook. Aujourd'hui, c'est quelque chose de réservé aux vieux. La loi n'est pas forcément la bonne approche, malheureusement. On est sur un problème éducatif qui trouve son cœur dans le foyer et évidemment dans l'école. Et on est assez désarmé. Merci Fabrice Eppelbois. On va reparler de ces mesures plus tard. Mais d'abord, essayons de comprendre le phénomène. Justine Atlan, sur NetEcoute, vous observez une recrudescence des cas de cyberharcèlement. Oui. De toute façon, c'est exponentiel d'année en année. Mais ça, c'est normal puisque les usages rajeunissent, les plateformes se démultiplient. Donc, ça fait plus de routes avec plus de trafic et donc plus d'accidents. C'est assez malheureusement mécanique. Ensuite, effectivement, on a vécu une période de confinement assez forte il y a un an dans lequel on n'est pas totalement sortis. Donc, ça a accéléré des tendances déjà assez lourdes qui étaient installées, mais ça les a poussées un peu à leur paroxysme. Pourquoi ? Parce que les relations virtuelles se sont démultipliées ? Alors, les relations sont tous au virtuel. Elles sont distancielles, comme on dit maintenant, mais elles sont bien réelles, la preuve en est. Et oui, elles se sont démultipliées. On n'a tous eu que du social en ligne, à part le foyer, effectivement. Les adolescents, en revanche, ils n'ont besoin que de ça, du social. La maison, c'est vraiment le lieu qu'on fuit. En revanche, on a besoin de se retrouver entre pairs, de se structurer comme ça. Et donc, ils ont dû continuer leur adolescence, malgré tout, vaille que vaille, de leur chambre, mais sur leur smartphone et en ligne. Et donc, ils ont traîné sur des forums. C'était le seul moyen d'évasion ? D'évasion, pas forcément d'évasion, de construction. C'est-à-dire qu'ils ont continué à se construire en rapport avec les autres, y compris avoir des expériences amoureuses, en tout cas affectives, sexuelles, même si ça paraît très choquant pour leurs parents, mais elle se fait aussi en ligne à ces âges-là aujourd'hui. Et donc, quand ils prennent toutes ces actions comme ça, un peu différentes, ils se mettent en risque, en réalité. Donc, ils ont rencontré plus de risques et auxquels ils ont été confrontés. Donc, mécaniquement, oui, on a eu beaucoup plus de cas. Vous diriez que le confinement a favorisé l'échange de contenu à caractère sexuel ? Oui, mais enfin, nous, c'est ce qu'on a concetté. D'ailleurs, je pense que ça n'a pas concerné que les adolescents. Je pense que ça a concerné tout le monde. Mais ça a concerné notamment les adolescents. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont intégré dans leurs usages quotidiens, et y compris sexuels d'adolescents, le numérique, de façon très banalisée chez eux, notamment parce qu'il y a ces fameux échanges de nudes, qui sont d'ailleurs à l'origine du fait divers dont on vient de parler. Et donc, ça, c'est vrai qu'ils étaient déjà prêts, quelque part, en fait, avant le confinement, à avoir ces pratiques-là. Donc, ils les ont eues de façon beaucoup plus généralisée, banalisée, facile, malheureusement, et donc, forcément, effectivement, un certain nombre de risques encourus. Il y a une diffusion donc plus large des informations et plus généralement de la communication via les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une animosité renforcée aussi du fait du confinement ? Ce n'est pas nécessairement une animosité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un confinement nous a quand même mis dans une situation de stress assez compliquée à vivre pour beaucoup. Pour des adolescents, encore une fois, c'était encore pire. Donc, ils étaient frustrés. Ils se sont ennuyés, beaucoup. La frustration génère de la colère, souvent. Donc, ils ont été en colère. Donc, c'est vrai que nous, on a vu, d'ailleurs, sur les écoutes, beaucoup de phénomènes de colère beaucoup plus fort que d'habitude. Du mal-être, évidemment, dont on constate aujourd'hui les dégâts, notamment sur les étudiants. Donc, ça, ça a existé. Et donc, forcément, ça génère aussi des comportements parfois un peu excessifs, de la malveillance. Vous savez, les petits enfants, quand ils s'ennuient, ils vont embêter les autres. Ça commence très tôt. Et bien, en grandissant, c'est un peu pareil. Et donc, effectivement, quand ils sont ennuyés, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tiens, finalement, on va s'amuser à l'embêter un tel. On va faire des trucs un peu comme ça, pas gentils. Ce qu'ils font d'ailleurs à l'école quand ils croient se moquer simplement et que c'est méchant. Mais voilà, donc ça, ils l'ont fait en ligne. Donc, ça a aussi accentué ce type de phénomène. Docteur Vincent Trébossine, c'est ce que vous avez constaté, vous aussi, cette recrudescence de ces cas de harcèlement au sens large, dû au confinement ? Alors, moi, je ne pourrais pas vous répondre avec des chiffres, parce qu'il n'y a pas d'études à ce sujet. Maintenant, oui, moi, je travaille à la fois dans une unité d'hospitalisation, mais aussi dans un service d'urgence pédiatrique. Il y a un grand service d'urgence pédiatrique, celui de Robert Debré à Paris. Et on observe effectivement assez fréquemment des adolescents, mais aussi des enfants qui nous rapportent des faits de harcèlement, soit scolaire, mais aussi de cyberharcèlement. Et l'utilisation, effectivement, des écrans a augmenté depuis la période de la pandémie COVID-19 et des confinements, des différents confinements. Et donc, l'utilisation des réseaux sociaux est une plus grande exposition à ce risque-là. Nous, on l'a aussi constaté, oui. Comment repérer les cas de harcèlement ? Alors, je crois que ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'il n'y a pas de signes spécifiques qui nous permettent de repérer des signes de harcèlement. Ce qu'il s'agit plutôt de repérer, et nous, c'est ce qu'on dit aux familles et aux parents, c'est qu'il s'agit de repérer une rupture avec l'état antérieur, alors, c'est notre jargon, mais c'est pour dire de repérer des changements de comportement ou l'apparition de nouveaux comportements. Et ces comportements, ils peuvent être divers. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être des comportements d'abattement, de déception, des enfants ou des adolescents qui vont avoir moins envie de sortir, qui vont abandonner des activités de loisirs, des activités de plaisir, qui vont augmenter leur temps de consommation d'écran, qui vont aussi avoir des comportements d'opposition, de provocation, de bagarre, par exemple. Après, on peut aussi observer un changement dans le discours des enfants ou des adolescents qui vont avoir un discours dévalorisant envers eux-mêmes. Je suis nul, des choses comme ça, ou voir qu'ils vont exprimer des idées noires, des idées autour de la mort, voire des idées autour du suicide. Mais ça peut aussi être des enfants qui ont, par exemple, chez qui apparaissent des troubles du sommeil, des difficultés à s'endormir, des réveils dans la nuit, ou des troubles alimentaires, un refus alimentaire ou des grignotages. Après, bien sûr, on peut aussi repérer des signes de violence physique en cas de harcèlement physique. Mais si vous voulez, les signes sont assez divers et variés. Il n'y a aucun signe spécifique. Mais ce qu'il doit alerter, c'est vraiment un changement par rapport à l'état antérieur ou au comportement habituel de l'enfant, un changement repéré par le parent. C'est important pour l'enfant ou l'adolescent d'identifier l'adulte à qui parler, d'ailleurs pas forcément l'un des parents. Oui, bien sûr que c'est important. C'est bien pour les parents ou l'entourage adulte autour de l'enfant d'inviter l'enfant à parler, pas spécifiquement du harcèlement, mais de parler de sa journée, de ses relations amicales, etc. Et en situation de harcèlement identifié, effectivement, l'idée, c'est d'avoir autour de soi un adulte référent avec qui on se sent en confiance et à qui on peut se confier. Ça peut être une personne de l'équipe pédagogique, par exemple, au sein de l'établissement scolaire, une infirmière scolaire, ça peut être les parents, la famille. Mais effectivement, c'est important d'en parler à un adulte, d'avoir un adulte référent et soutenant. Léa Doucet, est-ce que vous voyez monter, vous, des formes d'intolérance ? Est-ce que, d'après vous, elles sont conditionnées, elles sont liées à la période que l'on vit actuellement, le confinement, ou plus généralement à cette caisse de résonance que sont les réseaux sociaux ? Je ne sais pas si... Je pense qu'il y a effectivement une augmentation de fond. Il y a aussi que la parole se libère, en tout cas peut-être de plus en plus. Mais ce qu'on observe, en tout cas, nous, à l'association, c'est qu'il y a une augmentation assez importante des demandes d'aide. Et surtout, le phénomène qui nous inquiète le plus, c'est que c'est des demandes d'aide de plus en plus jeunes. Des enfants qui ont 6, 7, 8 ans, qui nous appellent avec des demandes, avec des soucis, des pensées suicidaires à si jeune âge pour des questions de harcèlement. Du fait, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, des réseaux sociaux qui arrivent encore beaucoup plus tôt et, encore une fois, avec le confinement, où les enfants ont passé des heures et des heures devant leurs écrans, qu'ils n'avaient plus la possibilité de s'aérer, de faire autre chose en dehors. Donc, tout leur temps, toute leur socialisation se faisait sur les réseaux sociaux qui étaient ensuite ajoutés avec un stress, une ambiance vraiment compliquée. Et ça a été effectivement un catalyseur assez important et aussi le fait qu'on en parle de plus en plus. Enfin, ce concept de harcèlement scolaire, on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qui existe. Mais en tout cas, dans mon cas, lorsque je l'ai subi, j'en étais victime plus jeune, j'ai mis le mot de harcèlement scolaire beaucoup plus tard sur ce que c'était. Parce que c'est quelque chose dont on parle récemment, depuis peu de temps, et qu'on a compris enfin et qu'on essaye de prendre ce combat à bras le corps. Vous avez le sentiment, d'ailleurs, que le milieu scolaire, les enseignants, les encadrants sont sensibilisés aujourd'hui à cette question de harcèlement et qu'ils savent mettre des mots sur ces situations ? Alors, pour être avec l'association, on a réussi à lancer un baromètre qui a été réalisé par l'IFOP et qui a été financé par la région Île-de-France, dont les résultats vont sortir dans les prochaines semaines. Et donc, on a pu faire un focus auprès des enseignants. Et ce qui ressort, en tout cas, c'est que la majorité sait ce que c'est le harcèlement scolaire, sont conscients, prennent conscience que c'est un phénomène d'ampleur qui grandit, qui est quelque chose qui les inquiète. Mais la majorité, on a des chiffres alarmants sur le fait qu'ils ne reçoivent aucune formation sur ce que c'est, sur la détection de ces cas, comment les gérer. Ils ne se sentent pas armés. En fait, ils savent ce que c'est, mais ils ne savent pas comment le prendre en main. Merci, Léa Doucet. On va reparler dans un instant. C'est déjà à la fin de la première partie du débat. Retour dans moins de deux minutes. Retour au débat de France 24 consacré au cyberharcèlement avec toujours ici même à mes côtés Justine Attelant, directrice générale de e-enfance, une association dont le but est de protéger un lait mineur, notamment dans leur utilisation d'Internet, avec, je vous le rappelle, également ce numéro national gratuit et confidentiel. Net écoute 0800 200 000 soutenu par la Commission européenne et le ministère de l'Éducation nationale. C'est le numéro qui est opéré justement par e-enfance. Également avec nous, aujourd'hui, Léa Doucet, bénévole à l'association Marion, la main tendue, ancienne enfant, elle-même harcelée, qui aujourd'hui, eh bien, vient en aide aux victimes de harcèlement, notamment scolaire. Enfin, le docteur Vincent Trébossène, psychiatre à l'hôpital. Robert Debré, spécialiste de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence. Justine Atlan, en quoi consiste le revenge porn dont on entend parler actuellement ? Le revenge porn, ça consiste au départ dans quelque chose de très normal et banalisé, encore une fois, le fameux nudes. Donc, ça consiste dans un premier temps d'échanger des contenus à caractère érotique ou sexuel ou pornographique dans le cadre d'une relation privée entre deux personnes. Jusque-là, aucun problème. Je tiens à le répéter puisque la police nationale a un peu dérapé dans sa communication le week-end dernier justement sur le fait que ça pouvait poser problème d'envoyer des nudes. Ça n'en est pas un. En revanche, ce qui pose problème et qui devient illégal, c'est quand un des deux s'autorise à rendre public et donc à publier ses contenus et donc à les mettre à disposition de tout le monde. Et ça, c'est totalement illégal de publier des contenus intimes sans le consentement de la personne. Et globalement, de toute façon, les plateformes ne sont pas censées autoriser des contenus à caractère pornographique sur leur réseau. Que risquent les délinquants qui se rendent coupables de cyberharcèlement et les plateformes qui les diffusent ? Alors, les délinquants, comme vous dites, qui se rendent coupables parce que c'est un délit. Absolument. mais tout à fait. Mais c'est justement intéressant que les gens l'entendent. Qui se rendent coupables peuvent risquer deux ans de prison et entre 45 000 et 60 000 euros d'amende. Donc, c'est quand même pas neutre, effectivement. Les plateformes, elles, elles se rendent responsables de continuer à les héberger dès lors que ça a été porté à leur connaissance qu'elles les ont. C'est-à-dire que tant qu'on ne leur a pas signalé, vous, moi, la victime, les témoins, que ces contenus circulent, elles ne sont pas censées savoir que ces contenus sont sur leur réseau. Donc, elles ne sont pas responsables. En revanche, du moment que quelqu'un leur a signalé et que donc, elles sont au courant officiellement, elles n'ont plus évidemment le droit de continuer à les héberger. Donc là, elles sont responsables et donc, elles peuvent potentiellement effectivement être condamnées. Alors ça, c'est les débats de régulation qu'il y a en ce moment au niveau français et européen. A savoir, voir en fait, le délai pendant lequel on va considérer que c'est normal qu'elle ne l'ait pas tout de suite retirée. Donc, tout le travail est de savoir si c'est en une heure, en 24 heures ou en plus. Est-il nécessaire de porter plainte pour qu'une plateforme retire un contenu illicite, en l'occurrence du revenge porn, puisque c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de délit ? Absolument. Alors, il peut être nécessaire de porter plainte, néanmoins, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que le contenu soit retiré. Pourquoi ? Parce que si vous portez plainte, ça va être très très long à traiter pour l'instant, sachant que ce n'est pas traité en urgence. Donc, il va s'écouler des semaines, voire des mois, avant que votre plainte soit effectivement, devienne une enquête et puis finalement, on arrive. Donc, ce n'est pas du tout la solution dans un premier temps. La solution dans un premier temps, c'est un, de signaler sur la plateforme, deux, éventuellement, de nous signaler auprès de NetEcoute, puisque nous, on a des accords avec les réseaux sociaux, donc on signale en priorité et donc quand on signale dans l'heure qui suit, les contenus sont retirés. Ensuite, porter plainte, ça permet éventuellement d'aller retrouver l'auteur si vous ne savez pas qui c'est et puis éventuellement, évidemment, dans un second temps, de prouver sa culpabilité et de le condamner. Donc, signaler à la plateforme et appeler le 0800 200 000. C'est la première démarche à faire. La question également qu'on peut se poser, Léa Doucet, comment les harceleurs font-ils pour se procurer ces photos parfois très intimes de leurs victimes ? Écoutez, si on prend le cas de la petite Aïcha, c'est que justement, son compte Snapchat a été piraté. Donc là, ce n'est même pas elle qui l'a envoyé, même si, comme l'a dit Justine Atlan, la victime aurait eu tout à fait le droit d'envoyer ce nude à n'importe qui. Le problème ne vient pas du fait de l'envoyer, c'est des échanges privés. Le problème vient du fait qu'il est soit reçu, soit piraté, ensuite diffusé sur les réseaux sociaux, sur les groupes de classe, sur Snapchat. Effectivement, là, déjà, ces plateformes n'ont pas le droit d'avoir ce genre de contenu, mais en plus, ils n'ont pas le droit d'être diffusé sans le consentement de la victime, ou en tout cas de la personne qui l'a réalisé. C'est important de le dire de la même manière que l'on peut s'habiller comme on veut, on peut envoyer ce qu'on veut, à qui on veut, dans la mesure où ça reste effectivement un cercle privé, on n'est pas responsable de l'utilisation qui en est faite par la suite. Pour autant, est-ce que les victimes elles-mêmes font parfois preuve d'imprudence en publiant ces documents sur les réseaux sociaux ? Ou dans des groupes restreints WhatsApp, par exemple ? Alors, écoutez, je ne sais pas, légalement, je n'ai pas la réponse, en tout cas, c'est ce que leur responsabilité est engagée, en tout cas, moralement, si à partir du moment c'est envoyé dans un échange privé ou même garder son téléphone portable, ça n'a pas à être diffusé sans le consentement de la personne. Si effectivement la personne potentiellement consent et envoie la photo elle-même, la question peut potentiellement poser, mais ce n'est même pas le débat ici. À partir du moment où cette photo est une photo qui est volée, qui est utilisée contre le consentement, il n'y a pas de débat à avoir. Alors là, on sort du cadre du droit mais davantage de la vigilance, les précautions éventuellement à prendre. Est-ce que vous-même vous recommandez aux jeunes d'éviter d'échanger ce type de photos ou absolument pas ? Effectivement, on peut effectivement dire vu les risques qu'elles peuvent encourir comme on le voit aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on va encourager, évidemment. On va prendre des précautions, leur dire que c'est des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il faut faire attention aux droits à l'image, aux publications, que par exemple, quelque chose d'une idée qui est assez répandue à un réseau social qui est très utilisé chez les jeunes, c'est Snapchat, parce qu'ils sont convaincus que c'est des photos de 24 heures qui disparaissent ensuite, ce qui n'est pas le cas. Les photos sont ensuite conservées chez Snapchat, etc. Donc aussi, faire de la sensibilisation, la prévention sur le droit à l'image, les réseaux sociaux, le droit à l'oubli, qui sont des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Ils pensent que c'est complètement anodin, alors que ce n'est pas le cas, ça reste des traces sur Internet. – Vincent Trebossène, on a vu l'émergence ces dernières années de réseaux sociaux ciblant particulièrement les jeunes, on pense notamment à Instagram, à Snapchat, et dont l'objectif est de publier le maximum de contenus personnels dans lesquels les internautes se mettent parfois en scène. Est-ce que d'après vous, ça provoque un certain nombre de dégâts ? Est-ce que ça engendre des dérives ? Est-ce qu'il faut sensibiliser les jeunes sur leurs usages ? – Je rejoins un peu ce que disait madame sur la sensibilisation d'une manière générale et d'expliquer quels risques on peut prendre. Maintenant, c'est difficile de répondre plus que ça à cette question en l'occurrence. Je crois qu'il est difficile aussi d'interdire l'usage des réseaux sociaux d'une manière générale, mais plutôt d'expliquer sur quel point on peut être vigilant et ce qui, malheureusement, les risques qu'on peut prendre dans certaines situations. – Mais sur la psychologie même des jeunes, est-ce qu'il n'y a pas un danger à voir justement cette mise en scène et cette mise en avant de la personne ? – C'est difficile de vous répondre. C'est aussi un… Enfin, je veux dire, les réseaux sociaux et les échanges via les réseaux sociaux ont aussi des avantages et ont eu des avantages pendant le confinement et nous, on pouvait aussi dire à certaines familles de maintenir des liens grâce à l'usage des téléphones portables et des réseaux sociaux. Sur la mise en avant de l'image de soi, etc., j'aurais un peu de difficulté à vous répondre directement à cette question-là. – On n'est pas, enfin, pour schématiser, sur une dérive un peu égocentrique parfois comme on l'entend sur des réseaux comme Instagram par exemple. – Non, je ne crois pas. Je crois que… Non, non, je ne crois pas. – Un peu narcissique quand même. – Un peu narcissique, c'est ce que vous trouvez. – Le narcissisme, c'est important, c'est structurant, il faut en avoir un peu, mais c'est vrai que c'est pas que c'est une société dans laquelle on est quand même qui va beaucoup valoriser ça et pousser ça. – On voit émerger ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, des gens qui vivent du nombre de personnes qui les suivent. – Oui, moi, ce que je trouve qui peut être un peu inquiétant dans la structuration des jeunes, c'est effectivement qu'ils ont tendance à un peu associer à tort les likes et le fait d'être vraiment aimés et à construire leur estime d'eux-mêmes par rapport à ça, ce qui est en réalité extrêmement fragilisant. Et c'est vrai que les parents, parfois, ne comprennent pas tellement ça. Ils sont dans un premier temps assez fascinés par les anses que leurs enfants vont avoir avec ces outils, vont être très à l'aise devant une caméra qui est un iPhone maintenant ou un Android. Et du coup, ils vont laisser ça se faire sans se rendre compte qu'à terme, ça peut être très déstructurant et fragilisant pour un enfant. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses dont les parents n'ont pas forcément conscience. – Ça crée des vulnérabilités, ça, Vincent Trébosset ? – Oui, ça peut créer des vulnérabilités et je suis d'accord et je vous rejoins dans l'idée qu'il faut, je pense, essayer de trouver des moyens de valoriser son enfant ou son adolescent autre que via des likes ou des commentaires sur les réseaux sociaux. Donc je crois que c'est plutôt aussi à ça qu'il faut sensibiliser les familles et les adolescents, c'est-à-dire aussi trouver des moyens de booster l'estime de soi d'une autre manière que via l'usage de ces réseaux. Et il y a pour le coup plusieurs techniques de psychothérapie qui peuvent aider et accompagner les enfants là-dedans. Est-ce qu'il peut… – Il n'y a pas quand même des phénomènes d'addiction qui se greffent à ça qui rendent quand même très difficile le fait d'en extraire parfois les sujets ? – Alors si, il peut y avoir des phénomènes d'addiction aux écrans et c'est vrai qu'on a constaté… – Et au réseau social même, au-delà du vecteur, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'addiction au contenu ? C'est-à-dire à cette grande communauté finalement qu'on considère parfois à tort, comme vient de le dire à l'instant Justine Atlan, comme de l'amour ou de l'affection ? – Alors, parler d'addiction aux influenceurs ou aux chaînes YouTube, bon, j'aurais du mal à vous le dire au sens médical du terme, je veux dire. Maintenant, il faut effectivement essayer de voir avec les enfants et les adolescents une fois de plus de trouver des moyens de se valoriser, de s'affirmer aussi peut-être d'une autre manière que via l'utilisation de ces réseaux et via ces relations digitales avec des personnes qu'on ne connaît pas directement par exemple. – Justine Atlan a évoqué il y a quelques instants la manière de faire supprimer ces contenus, vous dites que ça peut se faire de manière relativement rapide, il y a aussi le dépôt de plaintes, est-ce que les forces de l'ordre sont formées aujourd'hui pour recevoir les plaintes pour cyberharcèlement ? – C'est une vraie question, c'est une vraie question parce que c'est vrai que pourtant ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'on travaille à ça avec eux, donc je pense que ça s'est largement amélioré, mais il reste encore trop, en tout cas on a trop de retours régulièrement sur le fait que effectivement les dépôts de plaintes pour des problèmes liés à l'environnement cyber et alors notamment au cas de revenge porn qui cumule en plus des questions de sexisme quand même assez fort font que les jeunes filles ou les jeunes femmes qui arrivent dans des commissariats et des gendarmeries pour aller porter plainte pour du revenge porn ont tendance, c'est vrai, encore trop à être un peu dénigrés parce que c'est entre guillemets virtuel et je déteste employer ce mot parce qu'évidemment ça l'est tout sauf virtuel en termes de traumatisme parce que quelque part parfois on leur répond mademoiselle vous n'aviez qu'à pas envoyer ces contenus-là ça ne vous serait pas arrivé voilà donc c'est vrai que ça c'est un vrai frein donc ça fait partie aussi du travail qu'on fait avec les personnes qui nous appellent de leur donner les éléments qui vraiment leur permettent d'être très fermes dans le dépôt de plainte et de vraiment l'obliger surtout qu'il faut vraiment savoir que c'est interdit en réalité de vous refuser un dépôt de plainte c'est un droit que vous avez et donc vous pouvez vraiment obliger les forces de police ou gendarmerie à prendre votre plainte Léa Doucet il y a l'acharnement tout simplement finalement hors de la publication de tout document le phénomène du groupe cherchant un bouc émissaire qu'on observe dans les cours d'école trouve une résonance particulière sur internet vous qui en avez vous-même été victime dans la cour d'école et pas forcément à l'époque sur les réseaux sociaux vous voyez une évolution ? Oui dans mon cas c'était dans mon cas c'était vraiment le début donc ça a été un peu sur MSN pour les très anciens et un peu le début de Facebook mais effectivement quand on parle du harcèlement la façon dont on décrit dans l'association c'est vraiment un phénomène de meute c'est qu'on choisit une personne pour X raisons c'est à partir du moment il y a une différence quelle qu'elle soit que ce soit une couleur de peau que ce soit une couleur de forme d'oreille de nez de préférence de hobby on cible la personne et ensuite il y a un phénomène de meute avec quelques leaders des suiveurs et surtout l'élément le rôle qu'on a envie de mettre en avant c'est le rôle des témoins il y a à la fois les témoins passifs qui vont juste voir ce qui se passe et pas intervenir les témoins actifs qui à l'inverse vont voir ce qui se passe et vont participer soit avec simplement un like sur les réseaux sociaux ou un partage ou alors simplement en rigolant quand ça se passe dans la cour de récré ou en dehors et ensuite les témoins qui vont participer ou alors qui vont juste même tendre une main d'où le nom de l'association aussi pour essayer d'intervenir et de faire stopper mais c'est vraiment le phénomène de meute et ce qui le nourrit c'est aussi la peur des représailles la peur un de parler d'être traité de balance mais la peur de si on participe si on essaie d'interrompre ce phénomène d'être ensuite la prochaine victime et c'est ça qu'on essaie de combattre en essayant de libérer la parole que la peur doit changer de camp et que parler ça ne fait pas de soi une balance Léa Doucet les réseaux sociaux créent une pression supplémentaire ça on le comprend bien mais par ailleurs la progression dans la société d'un certain nombre de causes la cause LGBT notamment également le métissage est-ce que ça ça ne contribue pas finalement à réduire l'intolérance et donc ces phénomènes d'exclusion en tant que tel Effectivement à partir du moment on fait partie d'une minorité si on peut appeler ça comme ça on est plus sans plus de probabilité de devenir victime de harcèlement car le harcèlement en fait se nourrit de la différence donc à partir du moment on est légèrement différent pour n'importe quelle dimension on peut plus facilement devenir victime mais en tout cas Et la tolérance justement n'a pas progressé ces dernières années Peut-être je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire mais en tout cas l'élément que je voulais vraiment souligner le sentiment qu'on avait avec le terrain et ce qui est vérifié avec le baromètre et la mesure c'est qu'il n'y a pas de victime type c'est que ça touche tout le monde les femmes les hommes tous les genres les classes sociales en ville en banlieue en milieu rural donc ce n'est pas quelque chose qui est raciste ce n'est pas quelque chose qui est genré le harcèlement entre pairs en milieu scolaire ça touche tout le monde Vous êtes d'accord Justine vis-à-vis de c'est vrai de faits qu'on considérait jusqu'à présent comme minoritaire encore une fois le phénomène LGBT et dont on a vu quand même la progression en tout cas de la cause au sein de la société est-ce que là ça ne contribue pas à faire baisser les intolérances et les phénomènes de rejet et donc de harcèlement La société dans son discours est effectivement beaucoup plus intolérante aux discriminations Chez les jeunes aujourd'hui est-ce qu'on ne voit pas davantage de tolérance Mais ça c'est le discours ça c'est le discours La réalité elle est un peu différente surtout à l'adolescence parce qu'à l'adolescence contrairement à ce qu'on croit les adolescents pensent être très rebelles en fait ils sont rebelles vis-à-vis des parents de l'extérieur des adultes mais ils sont très normatifs entre eux c'est un âge où ils sont très normatifs et c'est aussi comme ça qu'ils se construisent c'est parce qu'ils ont besoin de se construire dans un groupe dans une communauté et donc d'être comme les autres et les adolescents aujourd'hui ils aiment un peu tous la même chose ils vont aux mêmes endroits les mêmes réseaux sociaux ils aiment toute la même musique etc. Donc en fait entre eux ils restent quand même assez discriminants pas sur des critères effectivement de discrimination comme ça qui sont très répertoriés par la loi etc. de minorités mais discriminants entre eux en termes de différence à cet âge-là ils ont besoin d'être un peu comme tout le monde et celui qui n'est pas comme tout le monde il va être rejeté peu importe sa différence donc en fait c'est pour ça que ça peut cohabiter effectivement des adolescents qui vont avoir des discours extrêmement porteurs de tolérance vis-à-vis de cause et de lutte mais qui dans leur quotidien d'adolescence structurant dans sa pratique quotidienne avec ses copains va pouvoir pour autant être dans des comportements harcelants voilà c'est les ambiguïtés de l'être humain et que les adolescents sont assez présentes aussi Le ministre de l'éducation toujours hier chez RTL l'indiquait nous prenons dit-il des mesures notamment de relations avec les plateformes et de veille sur ces questions de cyberharcèlement nous accentuons la formation des enfants et des adolescents au risque d'internet c'est un plan où nous voulons être de plus en plus dans le dialogue avec les parents le dialogue et la formation des utilisateurs à défaut du contrôle des plateformes et de la sanction des harceleurs c'est donc ça la réponse ici même en France la France est-elle à la hauteur finalement sur ces questions-là Justine Atlan ? Alors c'est la parole du ministre de l'éducation nationale donc il porte l'éducation nationale donc c'est normal qu'à sa place il ait ce discours-là de prévention et c'est quand même le nerf de la guerre sauf qu'effectivement c'est long ça met du temps de prévenir etc donc c'est vrai qu'à côté il faut que parallèlement il y ait des mesures plus efficaces la difficulté qu'on a face aux réseaux sociaux aujourd'hui c'est que ce sont des parformes à dimension internationale mondiale et que donc au niveau local comme on dit c'est-à-dire national on ne peut pas faire grand-chose donc c'est en fait au niveau européen évidemment que les discussions se portent et on a quand même à faire des entreprises qui ont quasiment la dimension d'État en termes y compris de pouvoir on voit bien qu'ils arrivent quand même à avoir d'influence sur les démocraties à avoir d'influence sur les élections donc on n'a jamais vu ça au niveau de l'humanité et donc c'est vrai que le rapport de force est de cette nature-là donc effectivement pour l'instant on voit bien que c'est compliqué mais je suis très optimiste quand même sur les nouvelles directives des réseaux sociaux et qui risque quand même peut-être d'apporter des bonnes nouvelles Léa Doucet le harcèlement scolaire n'est pas reconnu pour l'instant en tant que délit faut-il créer un délit de harcèlement scolaire ? Permettez-moi de vous contredire il y a la loi du 4 août 2014 qui définit le délit justement de harcèlement sur des mineurs donc potentiellement du coup en cas de scolaire parce que le lieu n'est pas défini en tout cas donc il existe c'est ça mais je veux dire à partir du moment c'est du harcèlement c'est des mineurs on pourrait dire que notre sentiment en tout cas dans l'association c'est pas forcément la création d'un nouveau délit mais c'est déjà d'appliquer la loi qui existe déjà de mettre fin à l'impunité des harcèleurs parce qu'aujourd'hui lorsqu'il y a des cas de harcèlement c'est souvent les personnes harcelées qui doivent changer d'établissement il y a un problème à la suite parce que pour les étudiants pour les élèves qui sont harceleurs qui sont ensuite exclus il y a des problèmes de polyexclusion il y a des sanctions qui soient très faibles donc il y a vraiment le sentiment qui est partagé à la fois dans les français mais aussi au sein des enseignants c'est que les sanctions ne sont pas mises en place ne sont pas appliquées pour les cas de harcèlement donc commençons déjà par mettre en place ce qui existe avant de réfléchir à mettre en place un nouveau délit Docteur Vincent Trébossène l'interdiction du téléphone portable au collège on en parle beaucoup évidemment beaucoup de parents y sont favorables d'autres moins d'ailleurs est-elle efficace est-elle nécessaire l'absence de téléphone portable au sein des établissements est-ce qu'elle d'après vous dissuale les élèves de harceler à l'extérieur même des établissements ? Je ne pense pas que l'interdiction du téléphone empêche malheureusement le harcèlement nous on est plutôt favorables effectivement à de la prévention le fait de bien renseigner les parents mais aussi les professionnels de l'éducation nationale sur le harcèlement et les parents et les parents peuvent aussi informer les enfants je ne crois pas que l'interdiction malheureusement du téléphone dans le milieu scolaire empêche le harcèlement en dehors du milieu scolaire et n'empêche pas non plus malheureusement le harcèlement qui n'est pas du cyber harcèlement comment faire prendre conscience le harcèleur du mal qu'occasionne cet acharnement alors c'est une bonne question à laquelle il est difficile de répondre je crois qu'il est je crois qu'il faut essayer de 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 qu'ont les comportements et c'est plutôt comme ça qu'on généralement qu'on motive quelqu'un à changer de comportement c'est en en identifiant finalement les conséquences négatives que ça a pour soi pour son entourage donc je crois que le début du le début du 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 travail il est il est il est là dessus avec 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 les harcèleurs merci beaucoup docteur Vincent Trébossène d'avoir été avec nous merci également à Aléa Doucet ainsi qu'à Justine Atlan je vous rappelle le numéro 1 de cette plateforme net écoute 0800 200 000 numéro gratuit confidentiel ici en France n'hésitez pas je me permets je me permets juste de rajouter qu'on a un site un site web avec le service qui s'appelle www.clepsy.fr et on a fait des fiches à destination des parents mais aussi des personnels de l'éducation nationale pour repérer et savoir comment faire et comment prévenir le harcèlement merci beaucoup merci de l'avoir rappelé c'est la fin de ce débat prochain journal dans 8 minutes sur France 24 restez avec nous merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !